Comment ça va pour ce groupe qui va entamer une autre rencontre face à un gros la dernière avant de pouvoir passer à des concurrents pour le maintien ? C'est une grosse série que vous allez terminer avec Rennes ? Ça va être un troisième match compliqué face C'est une belle équipe de Rennes, on se prépare pour faire le meilleur match possible et aller avec des vraies intentions, des vraies intentions de jeu, l'envie de montrer ce qu'on vaut tout simplement Sur les matchs, que ce soit Lyon ou Marseille, il y a eu des bonnes choses, vous avez longtemps été dans les matchs Mais à la fin ça ne bascule pas, qu'est-ce qu'il faut pour faire basculer ce genre de match ? Même si sur le papier forcément le défi est de taille, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme enseignement de ces deux premiers matchs au moment d'aller jouer à Rennes ? Je pense qu'à partir du moment où on a déployé notre jeu, où on s'est libéré, on a su poser des problèmes à ces deux équipes Lyon, je pense qu'en fin de match, si on revient avec un nul, ce n'est pas immérité Marseille, ça s'est joué aussi à des détails, si on arrive à mettre ce premier but égalisé, ça peut peut-être changer la physionomie du match Après on sait qu'en face, il y avait de gros joueurs, de grosses individualités Et des fois, il leur suffit d'une ou deux occasions pour que ça paye Malheureusement, pour nous, ça n'a pas tourné en notre faveur sur ces deux matchs-là Mais on espère que sur ce troisième, on va réussir à faire quelque chose On a l'impression que c'est grave pour faire basculer ces matchs Il va falloir être un peu chirurgical offensivement Sur ce début de saison, il y a pas mal de choses positives C'est surtout l'aspect défensif qu'on met en avant On a l'impression, c'est peut-être normal pour un promu Des fois, on ne reconnaît pas l'équipe par rapport à ce qu'elle était en Ligue 2 Toi, tu es dans cette ligne de 4 Ça te concerne, comment tu jugerais un peu la différence de jeu Et peut-être la difficulté d'avoir le même profil d'équipe en Ligue 1 ? Oui, forcément, on est obligé de s'adapter, de s'adapter au niveau Ligue 1 Ça demande un niveau d'exigence supérieur Défensivement aussi, forcément, on ne peut pas se permettre de défendre comme en Ligue 2 Des fois, rester devant ou jouer un peu la carotte, comme on aimait bien dire Il y a beaucoup de situations où il faut faire le boulot Et forcément, après, pour attaquer, c'est un peu plus compliqué Si tu passes ton temps à défendre C'est vraiment un curseur qu'il faut trouver le bon équilibre Mais ça ne va pas nous empêcher de déployer notre jeu C'est juste des petits ajustements Pour s'adapter aux équipes qu'on rencontre le week-end Comment tu juges ton début de saison d'un point de vue personnel ? Tu es passé un petit peu, j'imagine, par toutes les émotions Il y a ce but contre Angers Le but du 3-1 qui aurait pu peut-être amener cette victoire qui est annulée Ensuite, il y a aussi ce face-à-face face à l'OM Est-ce que tu dirais que toi, d'un point de vue personnel, ça a été un peu les montagnes russes ? S'il a fallu s'adapter, ça n'a pas été évident et qu'on apprend toujours ? Non, c'est à l'image de l'équipe Je pense que je suis aussi en période d'adaptation par rapport à ce niveau Ligue 1 Je cherche quelle est la meilleure formule pour briller Et je sais que ça va aussi passer par le collectif Donc voilà, je sens au quotidien que par le travail je progresse et on progresse ensemble On va continuer dans cette lignée-là et puis ça va payer Tu dis que ça va passer par le collectif, c'était forcément aussi le cas en Ligue 2 Même si tu as su faire des différences individuellement Le collectif, il bouge beaucoup offensivement depuis le début de la saison Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer le fait que Jean-Marc dit souvent que marquer c'est le plus difficile Mais ça peut aussi mettre en avant le fait qu'il y a un peu besoin de temps Et de trouver, comme tu disais, les bons ajustements Oui, c'est ça, ces ajustements C'est aussi créer des liens avec les nouveaux partenaires Le jeu offensif, ça passe par des liens, intégrer les protocoles tous ensemble Et voilà, ça ne se fait pas en 2, 3 ou 4 semaines Ça va être sur plusieurs mois Donc on travaille au quotidien pour ça Et voilà, les résultats, on les aura tôt ou tard Je suis persuadé La Ligue 1, par rapport à ce que tu avais pu expérimenter au tout début de ta carrière Est-ce que tu as l'impression que ça a changé au niveau de l'intensité, au niveau des adversaires ? Que le niveau est encore plus élevé ? Je ne sais pas, en tout cas, oui, c'est toujours un niveau d'intensité très fort Il y a des joueurs vraiment de qualité La qualité technique aussi Est largement supérieure, je pense, à la Ligue 2 Et voilà, il faut trouver aussi comment être malin par rapport aux adversaires Les joueurs sont plus rusés, j'ai l'impression Et bon, ça, c'est la Ligue 1 et il faut s'adapter encore une fois Tu as prolongé ton contrat cet été Tu as même, je crois, fait un petit tatouage dans la Croix de Malte Oui Ça prouve, encore une fois, que ce club, il te tient à cœur, là, par ce geste, par cette signature ? Oui, c'était pour marquer le coup par rapport à la montée C'est quelque chose dont on avait parlé dans le vestiaire Et ça s'est réalisé, donc ça me tenait à cœur Après, oui, forcément, je me souviendrai très très longtemps de cette saison au sein de ce club, évidemment Et cette prolongation, pour toi, c'était tout naturel de rester avec ce que tu as vécu ? Oui, on avait discuté avec Baptiste et puis, dès le début, je voulais prolonger ici Donc, ça s'est réalisé, c'était bien Au tout début, pour revenir sur ce match de Rennes, il y a Alex Coef qui disait, après le match de Marseille, peut-être On les a trop respectés, Lyon et Marseille Tu disais au tout début, voilà, qu'il faut aussi qu'offensivement, ça se lâche un peu Est-ce que tu estimes aussi qu'il y a un peu besoin de quelques semaines aussi pour se mettre à la Ligue 1 ? Vous découvriez, c'est le Promu qui a un peu ses gros matchs et tout Aujourd'hui, vous êtes un club de Ligue 1 et il faut aussi, à un moment, peut-être, avoir le déclic d'aller jouer, entre guillemets, les yeux dans les yeux sur certains matchs ? Je ne pense pas que ça soit une peur de l'adversaire, après, encore une fois, je reviens sur cette notion d'équilibre Je pense que le premier match, on y va avec des intentions comme on jouait en Ligue 2, on s'en prend 4 Derrière, forcément, tu essayes d'ajuster défensivement Après, tu fais des matchs où tu défends un peu plus et tu as un peu moins d'occasion de situation Parce que des fois, peut-être, tu es un peu trop bas sur le terrain Ou voilà, c'est un peu plus compliqué d'aller se créer des situations Voilà, c'est ce curseur à bouger et voir vraiment là où on peut progresser dans ce domaine C'est-à-dire défendre, mais aussi attaquer et déployer notre jeu, encore une fois Parce que le jeu offensif, on le travaille tous les jours Donc voilà, c'est de montrer le week-end aussi qui est intéressant Bonjour Jean-Marc On va voir après cet entraînement collectif si tout se passe bien Mais je pense qu'il n'y a rien de très grave Donc c'est surtout des douleurs cartilagineuses Donc il a fait une infiltration, c'est pour ça qu'il s'est arrêté deux jours Et il reprend cet après-midi Et concernant le reste du groupe, tout le monde ? Non, Dacosta ne reprendra pas parce qu'il a toujours des douleurs à l'ischio-jambier Donc les infos que j'ai, c'est qu'il ne reprendra pas cet après-midi Donc ça pose problème pour le déplacement à Rennes Voilà, donc et puis Julien en janvier reprendra lundi Il reprend lundi, donc c'est une bonne chose Ça qu'il reprenne lundi, oui C'est le troisième très gros match de suite après Lyon et Marseille Qu'est-ce que ces deux premiers matchs peuvent vous avoir appris au moment d'aller défier Rennes là-bas ? Qu'est-ce qui peut peut-être avoir permis d'évoluer et de se sentir un peu plus fort ? En fait, ça c'est des questions qu'il faut poser aux joueurs surtout Parce que quand tu es entraîneur, effectivement tu es capable de donner des consignes De technico-tactiques, etc. Mais ce que je vais constater aussi bien que vous, c'est comment on progresse Parce que là, encore une fois, c'est une très grosse équipe D'ailleurs l'année dernière, c'est par rapport à ce que je voyais, le peu que je regardais la Ligue 1 C'était pour moi la plus belle équipe qui jouait en Ligue 1 Au niveau du football, c'était... D'ailleurs, mon adjoint Robert Duvern, il était comme moi, il disait... C'est exactement ça, c'était quand on regardait la Ligue 1 l'année dernière C'était celle qui donnait le plus de plaisir aux yeux et au jeu, au football Donc c'est une grosse équipe Non mais ce qu'on va constater, c'est comment on est capable, effectivement De faire un peu comme contre Lyon et Marseille Comment on est capable d'évoluer à chaque rencontre Et ça, c'est très important Et c'est le constat que moi aussi je vais faire, au même titre que vous Comment les joueurs sont capables, d'une façon mentale, psychologique, de gérer les situations des matchs de Ligue 1 Voilà, ça c'est fondamental Alors même si je reconnais que dans ce championnat, il y a deux championnats dans la Ligue 1 Il y en a deux différents Mais voilà comment on est capable d'avancer, de progresser Après ce troisième match, avec une équipe de très haut niveau L'évolution, les progrès, on se dit que c'est notamment dans le secteur offensif Parce que vous avez quand même mis en place quelque chose d'assez solide sur le plan défensif Même si grâce au très gros, ça peut prendre un but Mais c'est offensivement où des fois on a l'impression encore que l'équipe n'arrive pas à totalement se lâcher Il faut être un peu plus chirurgical, mais il faut j'imagine essayer d'avoir un peu plus d'occasion aussi Quel regard vous avez là-dessus, sachant qu'on dit souvent que c'est le jeu offensif qui vous intéresse ? Ah oui oui, contrairement au quand j'étais joueur, ce qui m'intéresse moi, c'est le jeu offensif Mais pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'aussi, c'est très simple C'est que le plus dur au football, c'est de marquer des buts Ne pas encaisser, c'est quelque chose de très simple Il faut que vous sachiez que dans les sports collectifs, nous, l'ambute de 44-732 C'est le plus petit embute qui existe dans tous les sports collectifs Pourquoi ? Par rapport au 1 hectare de terrain quasiment qu'il y a Et en plus, tu joues pas avec les mains, tu joues avec les pieds Donc c'est encore plus compliqué Donc marquer des buts avec les pieds et dans un embute qui est très petit C'est pas comme, tu vois, si tu joues au basket, tu joues à la main Et t'es 5 contre 5, c'est pas pareil Au 1, c'est pareil Donc au football, c'est d'autant plus compliqué, effectivement, de claquer des buts D'ailleurs, c'est pour cette raison que la plupart des grands clubs dépensent énormément d'argent sur les attaquants C'est pas compliqué Et donc, effectivement, c'est vraiment une énigme Même si c'est un cas de figure très difficile de marquer des buts Parce que contre Lyon et contre Marseille, on a eu une ou deux opportunités Mais on n'a pas pu la mettre au fond, quoi Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'équipes dépensent énormément d'argent sur les attaquants Effectivement Mais c'est vrai que, quelque part, autant quand t'es entraîneur Moi, je pense que par rapport au regard que tu peux avoir Tu peux donner des protocoles de jeu sur le plan offensif C'est ce que je fais, c'est ce que j'adore Mais après, pour la mettre au fond, c'est autre chose Moi, tu vois, par exemple, dans mes 18 mètres, j'étais très très doué Un des meilleurs français Par contre, dans les 18 mètres de l'autre côté Une burne J'étais nul Je ne mettais pas un but Voilà Et ça, c'est inné T'as des mecs, ils tirent au but Chaque fois, il y a cajot Et puis il y a des fois Puis il y a des mecs, c'est pas possible Donc ça, c'est quelque chose de... D'ailleurs, qui est magique Marquer les buts, c'est... voilà C'est quelque chose de magique et d'assez exceptionnel, quoi Souvent, les saisons dernières Quand il y avait des petites pannes offensives Vous disiez que c'était parce que Vous vouliez que vos joueurs se lâchent plus C'était peut-être un peu trop inhibé Est-ce que là, vous diriez que c'est le cas Ou c'est juste parce que Les protocoles doivent être assimilés par les nouveaux Qu'il y a eu pas mal de changements au niveau du mercato ? Ce serait quoi ? Non, ce qui est important déjà Ce qui est... Alors, par rapport à ce que je viens d'évoquer Ce qui est très important, c'est comment T'as des occasions de but déjà Tu vois Et si t'as des occasions... Même si tu la mets pas au fond Si t'as des occasions de but Ça veut dire que quelque part T'as un travail qui est effectué Et... Et sur les deux derniers matchs On n'a pas eu non plus 15 ou 20 occasions Effectivement, parce que t'as Lyon et Marseille en face Et on n'est pas dans la même catégorie Mais... Mais on a eu quand même des occasions Et... Quelques-unes Donc... Par rapport à ça, c'était quoi ta question ? Non, parce que D'habitude... Enfin, d'habitude Les saisons précédentes Vous disiez que lorsqu'il y avait Des petites pannes offensives C'était dû au fait que Vos garçons se lâchaient pas assez On n'est pas dans ce cas de figure-là ? Non, non On n'est pas dans ce cas de figure-là Parce que... Il faut s'adapter à cette Ligue 1 Qui est complètement différente De... De... De la Ligue 2 En termes de rythme Et d'intensité Et de... Et de qualité des joueurs Surtout avec les équipes Qu'on a rencontrées là dernièrement Et donc... Ça reste comment... Comment on est capable De se dépasser Et comment on est capable Effectivement De passer au-dessus Sur certains matchs Et comment on est capable A chaque rencontre Effectivement De franchir des paliers Ça c'est... Ça c'est... C'est fondamental quoi C'est fondamental Et... D'ailleurs pour un entraîneur C'est... C'est un discours qu'on tient en permanence Comment t'es capable Effectivement De... De te transcender Euh... Alors évidemment Les entraînements Te... Peuvent te bonifier Effectivement Mais comment t'es capable De te transcender Parce que... Le sportif de haut niveau Euh... D'ailleurs c'est pas... C'est pas forcément le cas Chez nous les fouteux Le sportif de haut niveau Quand tu fais un sport individuel Tu... Tu as des capacités intellectuelles Qui te permettent de transcender Et comment... Nous les entraîneurs On est... On est capable D'impacter les joueurs Pour qu'ils se transcendent Et qu'ils passent au-dessus Ce qui est pas forcément Quand tu vis dans le football Depuis... Moi à l'âge de 14 ans Ce qui est pas forcément Le... L'ADN de notre foot Parce que l'ADN du foot C'est le plaisir La joie Comment tu t'éclates Comment tu t'amuses C'est ça l'ADN du foot Et... Et... Et de temps en temps Comment tu es capable De... Modifier le cerveau des joueurs Pour qu'ils se... Qui... Qui franchissent des paliers Au-dessus Depuis le début de la saison Dans... Dans... Dans le secteur offensif Dans la ligne de 4 Et avec la pointe Alors il y a eu des changements forcés Avec malheureusement La blessure de... L'arrivée en forme Les suspensions Mais on a l'impression Que vous cherchez encore La bonne formule Les bonnes associations C'est aussi ça Aujourd'hui c'est... Vous parlez souvent de projets De chantiers C'est aussi ça en fait C'est... Faut encore trouver les bons automatistes Les bonnes personnes au bon moment Pour avoir l'équilibre entre défensivement et solide Et devant peut-être un peu plus piquant Non mais c'est exactement ça C'est que... Bon maintenant c'est... C'est... Le football moderne C'est le football du 21ème siècle De ce qu'on vit là maintenant C'est-à-dire que... T'as... T'as beaucoup de changements Tous les ans Et nous on a 8 joueurs Qui sont arrivés Et quand t'as 8 joueurs qui arrivent Et qui connaissent pas le reste du groupe Eh bien... C'est... C'est très compliqué De... Effectivement de faire une symbiose Une osmose entre... Entre tout le monde Et quelque part tu te dis Mais comment tu avances petit à petit Euh... Chaque semaine Et chaque match Comment tu avances Pour qu'effectivement Les garçons se connaissent Parce que tu sais Euh... Comme je vous l'ai dit 50 fois ici Je suis redondant Mais je fais esprit C'est pour que ça rentre en haut tête Et... Mais... Le... Si l'année dernière On est monté C'est parce qu'il y avait 20 joueurs Qui se connaissaient depuis 2 ou 3 ans C'est tout C'est tout C'est pour ça Parce qu'il y a des mecs qui se connaissaient Et qu'ils avaient un temps d'avance Sur l'adversaire Et... Bon... C'est plus le cas En notre époque Nous les entraîneurs On est obligés de subir Et de faire Et c'est pas qu'ici C'est en Angleterre C'est partout En Allemagne Les mecs ça change beaucoup Ça bouge beaucoup Et comment on est... On est capable de... 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 De s'adapter à ça Mais c'est vrai que c'est... Très souvent Tu prends un peu de recul Un peu de... T'es tardif On a du retard Parce que... Il faut intégrer tous ces joueurs Et leur... Leur permettre de... De bien se connaître quoi Et c'est le plus difficile Surtout quand t'as 8 joueurs 8 nouveaux joueurs Qui arrivent Dans un... Dans un effectif C'est pas... C'est pas neutre quand même C'est pas neutre Un petit mot sur Gauthier Hain Qu'on a eu tout à l'heure Là en conf Il avait fini la saison dernière En boulet de canon Et en ce début de saison À l'image peut-être Un petit peu du secteur offensif C'est... Un peu plus compliqué pour lui Qu'est-ce que vous diriez Justement de... De ce début de saison Est-ce qu'il symbolise justement Ces... Petites difficultés en... En attaque ? Non je pense que... Gauthier depuis... Depuis... Quelques années Je vais pas dire le nombre d'années Parce que ça fait 6-7 ans Qu'il joue en Ligue 2 Donc... Tu ne peux pas... Effectivement votre regard à vous Et c'est logique C'est un regard de l'extérieur Qui... Qui peut juger un joueur Mais... Quand t'es entraîneur Euh... Il y a... Une forme d'adaptation Au niveau de la Ligue 1 De l'intensité De... De la force athlétique De... De... De ses adversaires Donc... Comment tu es capable ? Il faut... Il faut laisser le temps au joueur Euh... Alors après Dans les combinaisons Et dans les... Dans les protocoles entre eux C'est différent Si t'as des mecs qui se connaissent bien Et bien... Tu peux... Tu peux gagner un temps d'avance sur l'adversaire Mais comment... Tu peux laisser un joueur Le temps de s'adapter à la Ligue 1 Parce que c'est pas du tout... Du tout... Euh... Les mêmes concepts que... Que... Que la Ligue 2 Donc... Quelque part Il faut prendre un peu plus de recul Et de dire Comment... Euh... Chaque joueur Qui ont connu pendant 6-7 ans la Ligue 1 Sont capables De petit à petit De franchir des paliers Vous allez vous faire un tatouage à la Croix de Malte aussi ? Hein ? Un tatouage ? Un tatouage ? Bah ouais... Comme Gautier je crois Qu'il y a Quentin Maty Qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Tatouage avec la Croix de Malte Ah ouais... Pour la montée ? Ouais ils l'ont fait pour la montée Ouais... Et vous ? Non mais ils sont fatigués les mecs C'est des... C'est des grands fatigués je te jure Mais ils adorent les tatouages les jeunes maintenant Ouais... Laisse les... Laisse les faire les tatouages T'as fait les tatouages Constance toi ? Tu vas faire une à ta fille quand elle va naître ? N'importe quoi... Non mais ils adorent ça les tatouages ouais Ils croient de mal toi Mais il a... Chaque... Pareil après ils avaient fait ça Ils avaient fait un pirate Ils ont tous un pirate à la jambe ou je sais pas où Donc euh... Voilà... Voilà... Non j'ai pas fait le tatouage Pas fait le tatouage certainement pas Pas fait le tatouage des tatouages Ou pas fait le tatouage Et la chanson a trop hau aussi